Allez, c'est l'heure de retrouver à présent Anne-Sophie Sebon-BKJ. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice France de l'American Jewish Committee. Anne-Sophie, quelle analyse d'abord faites-vous des résultats du second tour des législatives ? Est-ce que le malaise des Juifs de France pendant la campagne, d'abord d'ailleurs la campagne des européennes puis des législatives, perdure toujours face à la montée des extrêmes à gauche comme à droite ? Oui, je crois qu'il y avait un décalage vraiment le soir de ces résultats, le soir du 7 juillet. C'était une espèce d'amertume chez nous où on voyait beaucoup de Français. Et nous aussi, on s'est réjouis, enfin on est nombreux à s'être réjouis du fait que le Rassemblement National n'a pas eu cette majorité absolue qu'on craignait, que ce barrage a fonctionné. Mais en même temps, cette amertume très forte et en voyant les réactions des uns et des autres notamment, en voyant les sourires jusqu'aux oreilles des leaders du NFP se réjouir d'une victoire, et on ne pouvait pas s'empêcher de se dire que cette victoire, elle s'est quand même faite sur le dos de la question de l'antisémitisme, sur le dos des Français juifs qui ont vécu cette violence politique de plein fouet de la part de la France insoumise, qui fait partie de cette coalition. Et donc de voir, y compris les leaders modérés du NFP, crier victoire, se dire très fiers, y compris l'ancien président François Hollande, de cette unité pour faire barrage, mais pour faire barrage face au RN, qu'on combat pour des raisons qui sont aussi celles pour lesquelles on devrait combattre et s'interdire de s'allier à LFI. Et ce sentiment-là, il est très fort chez les Français juifs. Est-ce qu'on minore le danger posé par la France insoumise et la plupart de ses élus, notamment sur la question de l'antisémitisme ? Oui, je crois, moi je me suis rendu compte en discutant à l'approche du second tour avec des amis autour de moi, de la découverte au moment de l'entre-deux-tours de cette question de l'antisémitisme chez LFI, que nous on vit et qu'on discute, donc ça paraît fou dans nos cercles parce qu'on en discute, on a suivi ces déclarations, mais c'est vraiment encore très mal identifié par le reste de la société française. Et nous d'ailleurs, on le voyait dans nos enquêtes qu'on mène tous les deux ans sur l'antisémitisme en France, quand on demande aux Français quelle est la première source de l'antisémitisme dans le pays, c'est la haine d'Israël qui vient en premier, ensuite les idées d'extrême droite et ensuite les idées d'extrême gauche, mais pour les idées d'extrême gauche, il y a toujours un énorme hiatus dans les perceptions où les Français juifs voient la France insoumise comme une menace très claire et d'ailleurs dans la dernière enquête, c'est 92% des Français juifs qui voient dans la France insoumise le parti qui contribue le plus à la montée de l'antisémitisme aujourd'hui, et c'est nettement moins chez les Français dans leur ensemble, donc on voit bien que c'est encore très mal identifié parce qu'il y a cette idée que la gauche est porteuse de manière générale, est porteuse de valeurs universelles, est porteuse du combat antiraciste historiquement, et donc cette déconnexion aussi dans l'analyse des résultats, cette déconnexion qu'il y a eu dans l'entre-deux-tours où tout le monde se précipitait à appeler à cette union et à ce barrage à tout prix, y compris en votant pour des candidats et les filles, et nous on avait l'impression d'être un peu le caillou dans la chaussure, je désirais de le dire comme ça, mais de ce barrage total au RN alors qu'on le fait au nom des mêmes valeurs pour lesquelles on s'est battus contre le RN pendant des années. Et comme si on favorisait par contre beaucoup la montée du RN ? Je pense qu'on en serait arrivé à là, alors heureusement le RN n'a pas eu une majorité absolue, mais je pense que malheureusement ça aurait été le risque et ce qu'on oserait reprocher in fine, c'est-à-dire encore une fois, on s'en serait pris aux Juifs, on aurait mis les Juifs au milieu de ce jeu politique, alors qu'encore une fois, premièrement on représente très peu de monde sur le plan électoral, et ensuite c'est justement au nom de ces valeurs-là qu'on combat les extrêmes, et je crois que ça, ça va rester très, enfin voilà, vraiment comme une blessure chez les Français et les Juifs qui confirme cette mise à distance un peu de la communauté, de notre monde politique, de cet espace politique dans lequel on a l'impression qu'il n'y a plus d'espace pour une vraie clarté morale, et donc plus d'espace pour les Français et les Juifs, qui ne se reconnaissent plus en fait dans les discours, et moi j'ai vraiment senti cette distanciation en écoutant les commentateurs et puis les leaders des différents partis politiques réagir, comme si cette distance était créée, qu'ils n'avaient pas voulu voir ce qu'ils ont bien voulu et facilement sacrifié pour faire ce barrage au RN, qui du coup perd aussi de son sens, perd de sa signification morale. Est-ce que vous parliez, Anne-Sophie, contribue à la fois au sentiment d'isolement des Juifs, au repli sur soi, et peut-être aussi à l'idée que l'avenir, on en parlait avec Richard Audi tout à l'heure, ne s'inscrit plus nécessairement en France pour un certain nombre de Juifs, en tout cas pour ceux qui l'envisagent dès à présent ? Oui, parce que moi je crois que là-dedans, ce qui se joue, c'est que la France a perdu quelque chose. On le ressent comme ça, est-ce que l'ensemble des Français le ressent ? Je ne sais pas, mais en tout cas les Français juifs ressentent que dans ces élections, dans les élections européennes, et j'allais dire depuis le 7 octobre, la France a perdu quelque chose de son modèle, de ses valeurs universelles, de son message au monde, de cette clarté morale qu'on attend du modèle français, des valeurs françaises, et en même temps que la France a perdu ça, elle a perdu la confiance des Français juifs, parce que, comme on le dit souvent, et c'est une vérité historique, l'histoire des Français juifs est intimement liée à celle de la République, mais quand les Français, et en particulier les Français juifs, n'ont plus confiance dans la République, on a l'impression qu'elle trahit ses propres valeurs, alors les Français juifs aussi perdent confiance en eux, perdent confiance dans l'avenir qu'ils peuvent se projeter dans le pays, et oui, les discussions, elles sont, vous le savez, on en parle sur votre antenne, de savoir si on a encore un avenir dans ce pays, et c'est en fait cette distance qui s'est créée, là où les Français juifs et la République ne faisaient qu'un, parce que, et ce qui se jouait là, c'est vraiment les valeurs fondamentales, les valeurs démocratiques qui font le modèle français, et quand ça se délite un peu, et bien nous aussi, ça nous distancie du pays, forcément, et je crois qu'il faudra beaucoup de courage politique pour retrouver cette dimension qu'on a perdue, que la France a perdue, et qui fait que les Français juifs s'en sentent beaucoup plus étrangers. Il nous reste 20 secondes, Anne-Sophie, un mot sur cette étude publiée par l'Agence européenne sur les droits fondamentaux, avec un chiffre colossal des juifs en Europe qui ont été en contact la dernière année avec l'antisémitisme. Oui, c'est 96% des juifs interrogés en Europe, donc c'est une enquête qui a interrogé près de 8000 juifs européens dans 13 pays différents, et c'est effectivement 96% d'entre eux qui ont vécu un acte antisémite en ligne ou hors ligne cette année. C'est un chiffre qui est énorme, qui montre que l'expérience, elle est quasiment... Ça fait partie de la vie des juifs en Europe aujourd'hui ? Tout à fait, tout à fait, et ce n'est pas une grande surprise, et nous, c'est ce qu'on note dans nos enquêtes tous les deux ans, pour la France en particulier, mais ça se lit ailleurs. Merci beaucoup, Anne-Sophie Semmerbecage, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice France de l'IJC, l'Américaine Jewish Committee, Shabbat Shalom. Merci, Styl.